Merci beaucoup. Je ne sais pas si on va arriver à le démontrer, mais c'est vrai que c'est le prétexte pour cette présentation. Et le prétexte, c'était aussi, finalement, le livre que vous avez cité, que j'ai fait avec Barbara Julien, en 2010. C'est un livre de commande. C'était la première fois que ça m'arrivait qu'on me demande de travailler sur une agence. Et quand on m'a demandé de travailler sur cette agence, Patriaire Chanco, très honnêtement, je ne connaissais pas cette agence. Et donc, la première chose, avant d'accepter, je me suis renseigné sur cette agence. J'ai commencé à faire quelques recherches. Et au fond, les premiers éléments que j'ai trouvés sur cette agence, ce sont ceux qui m'ont confirmé d'abord dans le désir de le faire, dans le fait d'accepter, et également qui conduisent au titre qu'on a retenu ce soir, « L'architecture est un métier », qui n'est pas une expression ou un titre qui est personnel, vous allez le voir, c'est en fait dû à un emprunt à Marc Emry. Et c'est ces éléments que je vais essayer de présenter ce soir, pour présenter un peu ce qui est, je dirais, le parcours de cette agence, qui est partie, je dirais, d'une agence familiale, une toute petite agence, pour devenir aujourd'hui une des plus grosses agences de France, en termes à la fois de chiffre d'affaires et aussi de nombre d'employés, mais c'est pour autant aussi, bien que ce soit une des plus grosses agences de France, aussi une agence qui n'est pas tellement publiée. Et ça, c'est quelque chose qui, au départ, m'a intéressé et m'a intrigué, et je dirais que le point de départ, c'est un peu un article nécrologique sur Bernard Patriarche, qui est le fondateur de cette agence, et je vais vous lire cet article, rassurez-vous, c'est le seul texte que je vais lire ce soir, mais, à mon avis, il présente le propos tel que je voudrais l'avancer. Bernard Patriarche, architecte d'Essa, est décédé prématurément ce 21 décembre 1985, à l'âge de 54 ans. Installé à Chambéry depuis 1960, cet ancien élève d'Auguste Perret laisse une œuvre empreinte de rationalité et d'exigence constructive, marquée par une écriture qui ne doit cependant rien à son ancien maître, mais à une esthétique épurée, héritée du mouvement moderne. Il est l'auteur de nombreux établissements scolaires en Savoie, de l'école de commerce de Chambéry, de logements dans l'intéressante cité de la Chevalière, et, plus récemment, de la requalification urbaine, de Centrebourg, et d'un immeuble à énergie solaire. Il disparaît au moment où il concevait, avec son fils Jean-Loup, récemment diplômé, le futur hôtel de police de Chambéry, dans une veine qui semble indiquer une inflexion formelle vers une démarche post-moderne. Cet article nécrologique, en fait, il n'est jamais paru, pour la bonne et simple raison que c'est moi qui l'ai écrit l'année dernière, ou il y a deux ans. Et, en fait, il ne s'agissait pas de réparer une injustice, mais c'était tout à fait significatif qu'il existe en France énormément d'architectes qui n'ont strictement jamais accès à la publication. Pour autant, est-ce que ça en fait des architectes qui ne sont pas intéressants ? Je ne le crois pas. Et donc, il me semblait intéressant, justement, et ça a été le premier élément d'accroche pour moi, de travailler sur l'œuvre d'un architecte inconnu ou peu connu en dehors de la région où il a travaillé. En tant qu'historien, pour moi, ça a un sens extrêmement important et ça rejoint d'autres préoccupations que j'ai eues auparavant lorsque j'étais conservateur des archives d'architecture du XXe siècle à l'IFA, où, évidemment, on a recueilli des archives d'architectes très médiatisés comme Auguste Perret, comme Pingusson, comme Émile Ayot, comme André Lursa, mais aussi énormément de fonds d'architectes qui n'ont pas eu de reconnaissance importante médiatique pendant leur activité. Et cette architecture-là, elle me semble aussi importante pour comprendre ce qu'est la production architecturale en France. Si on fait une histoire de l'architecture basée uniquement à partir de ce que l'on trouve dans les revues d'architecture, que ce soit ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui se passait il y a 50 ou 60 ans, on a forcément une vision extrêmement réductrice et déformée de la production architecturale. Donc, s'intéresser à l'architecture comme un métier, c'est aussi s'intéresser à ces agences-là, à ces architectes-là qui ont souvent énormément d'intérêt et qui, d'ailleurs, ont fait le paysage architectural et urbain et parfois rural, dans lequel nous vivons davantage que ces grandes figures médiatisées. Sans pour autant négliger l'importance, bien entendu, de ces grandes figures. Mais aujourd'hui, qui connaît le travail, par exemple, des frères Martineau à Poitiers ou de Guyon en Deux-Sèvres ou de Raoul Perrier à Bordeaux, de Roger Leflanchek en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, ou de Bernard Patriarche ici ? Peu de monde, voire pas du tout de monde. Et pourtant, je crois qu'il y a là un regard qu'il faut porter sur ce type d'architecture. Ça me semble extrêmement important. À la même époque, dans les années 60-70, quand on ne publiait pas sur Bernard Patriarche, les revues d'architecture s'intéressaient principalement, soit à des écritures comme celle de Hosserman ou de Chaneac, donc développant des formes nouvelles, originales, peu communes, ou bien publiaient des articles sur des architectes comme Novarina ou Henri-Jacques Lemayme, qui revisitaient certaines formes de régionalisme, avec parfois plus ou moins de bonheur. Je ne parle pas de Novarina et de Lemayme, bien entendu. Publiaient aussi des articles sur des programmes un peu spécifiques, comme celle des stations de sport d'hiver, et donc donnant une vision assez réductrice et partielle de ce qu'est la production dans ces régions. Ou encore, publiant, comme ça se fait aussi dans d'autres régions, les réalisations d'architectes parisiens venant travailler en région. J'ai beaucoup travaillé sur le Poitou-Charentes, où on pense généralement qu'il n'y a pas du tout d'architecture, et en fait, il y a une architecture aussi intéressante là qu'ailleurs. Et les quelques rares exemples d'architecture de Poitou-Charentes qui ont été publiés dans des revues d'architecture au cours de ces 100 dernières années, ce sont presque exclusivement des œuvres d'architectes parisiens venus travailler en région. Donc, il y a là un regard qui me semble faussé sur la production architecturale, et c'est pour ça que travailler sur des architectes comme Bernard Patriarche, ça a un sens. Ça a un sens pour comprendre en tant qu'historien ce qu'est la production architecturale, et j'irais même en tant qu'enseignant dans une école d'architecture. Je crois que notre mission d'enseignant dans une école d'architecture, ce n'est pas de former le petit pourcentage éventuel d'architectes qui sera médiatisé un jour. On en est évidemment très fiers si ça arrive, mais notre métier, c'est de former des architectes qui vont travailler dans le quotidien, qui vont être sur le terrain. Et donc, on travaille pour les 99,5% d'étudiants qu'on a, et pas pour les 0,5% éventuels d'architectes qui, un jour, seront médiatisés. Alors, de Bernard Patriarche, en fait, il y a un seul bâtiment qui a été publié, et encore après son décès, dans le guide qu'avait fait Marc Emery, le guide d'architecture en France, c'est un petit ouvrage que vous connaissez probablement, qui est un ouvrage assez peu amène, avec des petites photos en noir et blanc, à peine lisibles, et avec de très petites courtes notices descriptives. Et parmi les oeuvres de Savoie, les hautes Savoies, qui sont présentées dans ce guide, il y a un bâtiment de Bernard Patriarche, qui est l'ensemble résidentiel de Bissi-la-Chevalière. Et d'ailleurs, dans la notice de Marc Emery, il est plutôt attribué à Charles Ventura qu'à Bernard Patriarche, or les archives montrent plutôt le contraire. Donc, une petite reconnaissance très tardive, qui a été confirmée récemment par le label patrimoine 20e, et qui montre qu'il y avait peut-être un intérêt, il y a même sûrement un intérêt à cette architecture. Alors, à travers ce livre, et à travers même la présentation de ce soir, il ne s'agit absolument pas pour moi de faire une réhabilitation du travail de Bernard Patriarche, mais de montrer que, justement, il y a une pratique du métier intéressante. Et surtout, et ça a été le deuxième point qui m'a fait accepter de faire ce livre, c'est que c'est une agence, ensuite, qui, sous l'influence de son fils, Jean-Louis Patriarche, qui reprend l'agence en 1985, cette petite agence où il y avait 5, 6 personnes, pas plus, est devenue une très grosse agence avec plus de 100 collaborateurs, et surtout, elle est devenue Patriarche ENCO, et c'est cet acronyme ENCO qui m'a intrigué, qui m'a intéressé. Et c'est ça aussi que j'aimerais présenter ce soir. Alors, l'architecture est un métier, je l'ai dit, c'est emprunté à un éditorial de Marc Emry, qui en avait fait même le titre d'un numéro de l'architecture d'aujourd'hui, en mars 1986. Et la coïncidence de date m'a intéressé parce que Bernard Patriarche est décédé en décembre 1985. Si cette notice nécrologique jamais publiée était sortie, avait été publiée, ça aurait été probablement dans ces eaux-là, autour de mars, avril 1986. Et justement, Marc Emry, dans cet éditorial, dit l'architecture est un métier. Annoncer que l'architecture est un métier, c'est énoncer un lieu commun, mais ce lieu commun est ici provoquant. Le temps n'est plus en effet où l'architecte reformulait à chacune de ses interventions un discours sur l'architecture. Cet éditorial vient après une dizaine d'années de débats post-modernes, de remises en cause de la modernité. Et selon Marc Emry, le temps serait venu peut-être que ce débat sur la forme, ce débat sur l'écriture architecturale serait révolu et que peut-être il y aurait un espace de liberté nouveau qui s'ouvrirait et peut-être aussi une autre façon de regarder le métier d'architecture. En tout cas, c'est comme ça que l'on peut peut-être comprendre le titre qu'il a donné à son numéro. Il ajoute « Il doit aujourd'hui choisir autant que créer, le choix étant peut-être dans une époque de pluralisme esthétique, formel ou technique, l'essentiel du métier. » Lorsque Emry dit « Il doit aujourd'hui choisir autant que créer, le renvoi de notes et pour le livre de Venturi de l'ambiguïté en architecture qui est l'un des ouvrages qui consacre cette évolution post-moderne. » Donc, on entrerait dans une nouvelle phase, une nouvelle phase plutôt éclectique où tout est possible, où les interdits sont repoussés. « L'architecture, dit-il, n'est plus perçue comme exégèse de modèle historique mais comme l'expression toujours renouvelée d'une époque où tout est enfin possible, une page est définitivement tournée. » Alors, je crois que le discours et le débat sur la forme, il n'est, je ne sais pas s'il faut dire hélas, en tout cas, il n'est pas achevé. Il y a toujours ce débat sur la forme architecturale et l'équerre d'argent qui a été décerné il y a quatre ans à peu près à une équipe bordelaise, Franck et Ballot, à propos d'un bâtiment extrêmement minimaliste à la manière de Mies van der Rohe, on s'en souvient, a suscité une énorme polémique, certains, comme Brucciotti, disant qu'il n'y avait pas là d'architecture parce qu'il n'y avait pas de forme exceptionnelle, nouvelle. Donc, ce débat sur la forme existe toujours mais peut-être qu'en suivant Marc Emery depuis les années 80, on peut peut-être aussi aborder l'architecture autrement en considérant les autres, je dirais, dimensions de l'architecture. Et cette idée d'une page qui était tournée, d'une nouvelle époque qui commence, c'était aussi ce qui ressortait de la Biennale de Venise en 1980 sur la présence du passé où Palo Portuguesi parlait de la fin des interdits. Alors, pour Bernard Patriarche, ce parcours, il a commencé à l'ESSA en 1949, donc dans une école où, lorsque cette école a été créée, il y avait eu un article publié dans la Revue Générale de l'Architecture qui présentait le programme de cette école en disant qu'on donnait dans cette école une instruction mixte propre à former la classe hybride et encore un peu étrange parmi nous des architectes ingénieurs. Alors, ce terme d'architecte ingénieur, ça ne correspond pas à grand-chose sur le plan professionnel, mais en tout cas, ça situait une ambition qui était celle de l'École Spéciale d'Architecture et qui a fait en partie sa réputation et qui reste malgré tout encore quand même attachée à cette école, à savoir celle d'une école où on formerait mieux les architectes à la dimension constructive et sans arriver jusqu'à les architectes ingénieurs où ils seraient mieux préparés sur ce point. Et c'est là une orientation que Bernard Patriarche a peut-être pas réalisée quand il est rentré, mais qui a en fait fortement marqué son parcours et ensuite le parcours de Jean-Louis Patriarche et de l'agence aujourd'hui. Ce rapprochement entre l'architecte et l'ingénieur. Lorsque Bernard Patriarche est entré à l'École Spéciale d'Architecture, un an après, il est entré dans l'atelier d'Auguste Perret qui était enseignant depuis 1930 dans cette école et Auguste Perret y enseignait à la fois la vérité constructive entre guillemets dans l'héritage rationaliste, la logique du plan et la recherche d'une composition simple et adaptée au programme et le maître mot de son enseignement c'était ce verbe « aboutir ». aboutir, ça signifiait prendre en compte toutes les dimensions de l'acte architectural, pas uniquement cette phase privilégiée de la conception formelle, distributive, spatiale du bâtiment, mais toutes les dimensions techniques, économiques qui entrent dans le projet. et il ajoutait à l'adresse de ses étudiants « on doit ardiment prendre un parti et le suivre, l'élaborer, l'exécuter scrupuleusement en respectant les délais ». Et voilà aussi un autre élément important de la maîtrise du projet qui est celle de la maîtrise de la temporalité du projet, le respect des délais, le respect de l'usage, le respect du programme et aussi le respect du délai et bien sûr la maîtrise constructive. Et ce sont là des éléments qui sont certainement les éléments qu'a retenus Bernard Patriarche qui, à côté de cela, ne peuvent pas être considérés comme un disciple de Perret au sens où il aurait emprunté à Perret son esthétique, sa façon d'écrire l'architecture. Pour avoir beaucoup travaillé sur les archives de Perret et d'élèves de Perret, il y a parfois des moments où on ne peut pas distinguer un plan de Perret et un plan d'un élève de Perret tant il y a un mimétisme entre les deux. Bernard Patriarche n'a pas, entre guillemets, succombé à ce mimétisme et quand il s'est installé à Chambéry et qu'il a ouvert son agence un peu plus tard en 1960, l'écriture architecturale qui est la sienne n'est pas une imitation de Perret, elle n'est pas celle de la recherche de l'expression du système constructif en façade comme c'est le cas dans toute cette école rationaliste que Perret représente. C'est au contraire une écriture plus proche des canons du mouvement moderne, beaucoup plus épurée et où la recherche aussi d'une organisation fonctionnelle et même fonctionnaliste du plan préside à l'élaboration du projet. Donc Bernard Patriarche reste dans une écriture indépendante de cette formation qu'il a eue auprès d'Auguste Perret et s'attache davantage à la maîtrise de ces différents éléments du projet de la conception jusqu'à sa réalisation et la maîtrise des délais et la maîtrise des coûts. Les autres réalisations qu'il fait à cette époque-là confirment cette écriture architecturale inscrite dans l'esthétique du mouvement moderne avec des bâtiments qui se rapprochent davantage je dirais de l'influence d'un Miss Van der Rohe que de celle d'un Auguste Perret. Plusieurs bâtiments justement du parcours de Bernard Patriarche restés totalement inconnus auraient pu faire l'objet de publications et quand on regarde par rapport à ce qui est publié à l'époque méritait aussi d'être présenté. C'est le cas notamment de l'école de commerce de Chambéry faite en 1974 qui est un bâtiment intéressant modeste certainement mais intéressant à la fois dans l'analyse programmatique que fait Bernard Patriarche d'arriver à trouver ensuite une composition architecturale qui mette en évidence les différentes parties de cette analyse programmatique étant entre une analyse fonctionnaliste et une recherche du parti de la composition telle qu'il a pu la prendre auprès d'Auguste Perret. C'est un projet qui s'apprécie essentiellement en coupe sur une pente de plus de 20%. Bernard Patriarche étage les différentes parties les trois parties principales qui composent le bâtiment et qui donnent au plan une très grande lisibilité entre les parties qui sont celles de l'amphithéâtre extérieur intérieur pardon l'amphithéâtre extérieur et reliant les deux l'aile en U de l'administration. Le travail de Bernard Patriarche je ne vais pas le détailler mais juste vous en redonner quelques étapes c'est un travail qui comme celui de beaucoup d'agences que ce soit ici ou dans d'autres régions témoigne de l'évolution du débat architectural et qui de ce point de vue peut permettre de raconter l'histoire de l'architecture aussi bien que celle que l'oeuvre d'architectes médiatisés. Ici par exemple Bernard Patriarche a beaucoup travaillé pour l'éducation nationale ce qui n'était pas facile parce que c'est une architecture extrêmement normée et on l'a vu dans l'exemple précédent d'arriver à trouver une expression architecturale où justement la trame cette fameuse trame d'un mètre 65 imposée par l'éducation nationale ne soit pas trop apparente arriver à la fois à l'utiliser et à s'en libérer et puis l'éducation nationale comme beaucoup d'autres maîtres d'ouvrage a évolué et dans les années 70 l'heure était plus à la convivialité à un rapprochement des enseignants avec leurs élèves et à d'autres types d'organisation de l'espace scolaire avec notamment dans ces années-là un goût pour le proliférant à partir d'une cellule hexagonale comment composer un ensemble fait non pas à partir d'une composition préétablie mais à partir de relations de proximité de relations de fonctionnalité donc le travail de Bernard Patriarche témoigne de ces débats qui ont lieu en France à cette époque-là et de ce point de vue-là justement témoigne d'une autre pratique du métier que celle qui est présentée dans les revues autre thème encore abordé par Bernard Patriarche c'est celle au moment de la remise en question des principes du mouvement moderne celle de la recherche d'autres échelles de projets par rapport aux grands ensembles et notamment de la recherche d'un habitat intermédiaire on a là une recherche sur la définition d'une cellule type qui peut être utilisée aussi bien dans du logement individuel que dans du logement collectif dans du petit collectif et créer ainsi des échelles intermédiaires cet habitat intermédiaire qui est proposé comme alternative aux grands ensembles exactement à la même époque les revues accordent beaucoup de place à ces recherches et publie notamment le travail de l'équipe salier courtois la juste sadirac une équipe importante en aquitaine et notamment le hameau de noailles qui est présenté comme un exemple de cette architecture dans cet habitat intermédiaire je pense aussi au travail de bardé à la nerac ou d'autres encore qui ont travaillé ces formes là mais justement là encore le travail de Bernard Patriarche et notamment dans la cité de la chevalière n'est pas présenté alors je ne vais pas retracer tout le parcours de Bernard Patriarche mais ce parcours se termine dans les années 80 avec un autre thème intéressant c'est celui de la restructuration des centres bourgs des petits villages on parle beaucoup dans les revues d'architecture à ce moment là de la restructuration des centres urbains de la recherche d'une nouvelle échelle de projets urbains on publie beaucoup les travaux de Christian de Porzampar d'Edith Girard d'Antoine Grimbach mais ce qui se passe dans ces petits villages qui est à une autre échelle certes mais qui est tout aussi intéressant de restructuration d'îlots parfois assez insalubles de réorganisation des tracés de recherche d'une autre échelle une échelle villageoise évidemment aurait pu mériter aussi d'être publié et le travail que Bernard Patriarche fait à la mode Cervolex il le reconduit aussi à cette époque là dans d'autres petites cités de la région enfin de ce parcours très rapide sur son travail la dernière oeuvre l'hôtel de police de Chambéry montre une inflexion dans le travail de Bernard Patriarche et en même temps donc je dirais une certaine porosité avec les débats du moment avec une écriture plus post-moderne que Bernard Patriarche avait peut-être en tout cas c'est une référence avérée et reconnue au sein de l'agence empruntée ou en tout cas ça l'avait inspirée le travail de Yao Ming Pei lui-même inspiré du travail de Khan en tout cas pas d'imiter le travail de Pei mais en tout cas de rechercher une écriture un peu semblable et une monumentalité une recherche de la monumentalité tout à fait comparable et adaptée ici au programme donc voilà très rapidement résumé un parcours que Jean-Loup Patriarche reprend en 1985 Jean-Loup Patriarche est né en 1957 et lui aussi il va s'inscrire à l'école spéciale d'architecture et en 1985 l'école spéciale d'architecture reste dans la tradition issue du 19ème mais a subi entre guillemets comme toutes les écoles d'architecture le choc de mai 68 et en 1975 puisqu'il est entré en 1975 pardon 7 ou 8 ans après mai 68 les programmes ne sont pas encore parfaitement définis et l'intérêt de l'école spéciale d'architecture à ce moment là c'est surtout d'ouvrir le choix à différents types d'ateliers après 68 les différentes unités pédagogiques se sont assez spécialisées se sont marquées un peu comme des chapelles à l'école spéciale d'architecture il est possible d'aller travailler avec chez METOF il est possible d'aller travailler avec Paul Virilio il est possible d'aller travailler faire de l'architecture sous-marine avec Jacques Rougerie il y a un éventail d'ateliers assez larges qui donnent une certaine ouverture il y a le choix ce choix que Marc Emery soulignait dans son éditorial Jean-Louis Patriarche choisit de travailler dans l'atelier de Paul Virilio qui est avec Claude Parent et l'inventaire de ce concept d'architecture je n'ai plus le terme en tête fonction oblique voilà pardon et c'est aussi quelqu'un qui dans ces années-là développe beaucoup un discours déjà philosophique autour de la notion d'espace-temps qui occupe énormément les séances d'atelier Jean-Louis Patriarche comme son père je dirais sera marqué par l'influence d'un professeur mais n'en retiendra pas une écriture mais plutôt des leçons sur la nature même du projet et son projet de diplôme que l'on voit là est le seul moment où entre guillemets Jean-Louis Patriarche sacrifie cette idée de fonction oblique dans les premières réalisations que Jean-Louis Patriarche va développer il y a quelques bâtiments majeurs en particulier le campus technologique et scientifique de Technolac où Jean-Louis Patriarche va développer certains axes qui vont être celui de son travail à savoir celui de la recherche d'une composition simple d'une composition évidente dans ses projets comment maîtriser la complexité du programme et la ramener à des éléments de composition presque évidents presque épurés c'est le cas avec ce bâtiment où le plan masse au fond se résume presque à un logo il s'agit d'avoir un plan masse qui soit parfaitement lisible à l'échelle du paysage et à l'échelle même je dirais d'une lecture à vue à vol d'avion puisqu'on est là juste à côté des pistes d'atterrissage de l'aéroport du Bourget un autre bâtiment qui marque le début du travail de l'agence patriarche c'est l'école de commerce qui est faite tout près et où là encore on voit dans cette vue d'avion le souci d'une composition claire ou la nécessité de ramener la complexité du programme après une analyse programmatique fine presque fonctionnaliste à un ensemble de formes essentielles de formes pures c'est aussi dans ce bâtiment la première fois qu'apparaît cet intitulé Patriarche Enco et donc à partir de ces années-là Jean-Loup Patriarche va développer son agence pour la transformer et ce Enco qui est rajouté au nom de Patriarche est résumé d'une certaine façon dans la revue interne de l'agence qui paraît à partir de 2008-2009 et qui s'intitule WEM When Architects Meet Engineers quand les architectes rencontrent des ingénieurs le Enco ça signifie ce travail de tous les instants avec les ingénieurs et le souci d'intégrer dans la pratique architecturale cette relation dès le départ de chaque projet qui est lancé au sein de l'agence pour ça ça va passer par un certain nombre d'étape en 1992 Jean-Loup Patriarche crée une structure qui s'appelle Technica avec à sa tête un économiste et des ingénieurs chantiers avec ce souci non pas simplement de faire le projet mais d'en maîtriser la conception et d'en maîtriser la réalisation d'une manière beaucoup plus aboutie et en 1995 Technica sera absorbée je dirais directement dans l'agence elle-même pour qu'elle devienne Patriarche Enco cette volonté de maîtriser toutes les dimensions du projet et d'avoir ce travail étroit avec les ingénieurs évidemment ce n'est pas chez Patriarche que c'est apparu mais on peut se souvenir que déjà au début du XXe siècle Auguste Perret avait voulu monter quelque chose de semblable dans la double structure agence d'architecture et entreprise de construction avec ses deux frères Auguste et Claude mais également qu'en 1947 Le Corbusier crée l'ATBAT l'atelier des bâtisseurs une structure faite pour concevoir l'unité d'habitation mais une structure donc une sorte de bureau d'études confié à l'ingénieur Vladimir Bodiansky que l'on voit ici pour là aussi avoir ce travail constant d'aller et retour même plus que d'aller et retour de travail en commun sur le projet lui-même conduire de front la dimension la conception du projet l'organisation distributive spatiale formelle mais aussi constructive la maîtrise des coûts la maîtrise des délais ça n'a pas toujours été évident chez Le Corbusier notamment sur l'unité d'habitation mais c'était le point de départ de cette recherche la même année en 1947 Fernand Pouillon à Marseille également crée la société d'études techniques il y a là aussi chez Pouillon cette volonté de maîtriser tous les aspects du projet il a pour cette société un prétenant mais c'est lui qui la dirige et c'est non seulement maîtriser tous les aspects du projet mais aussi la temporalité du projet l'une des recherches une spécialité de Pouillon c'est d'aller très vite dans la réponse à la commande et pour ça ça passe par ce contrôle de tous les aspects du projet c'est un débat fort en France cette relation architecte-ingénieur un débat difficile que René Sarger qui est un très grand ingénieur à qui on doit notamment la coque du marché couvert de Royan résumait dans un texte qu'il a publié en 1962 dans Architecture d'aujourd'hui il disait la relation architecte-ingénieur n'est envisagée que comme la dépendance de l'un par rapport à l'autre il déplorait cette relation extrêmement limitée avant nous à ce point oublié dit-il qu'une véritable collaboration est un travail en commun c'est-à-dire une association sans doute la loi interdit-elle en France à l'architecte et à l'ingénieur de s'associer qui aura le courage de demander l'abrogation de cette loi sera l'artisan d'une véritable collaboration dont il n'est parlé généralement que pour l'écarter en fait dans la loi de 77 qui définit aujourd'hui le travail de l'architecture la dimension culturelle de l'architecture est comme dans le code gadé de 1895 affichée pratiquement dès le premier article mais cette dimension constructive cette dimension cette relation étroite nécessaire entre l'architecte et l'ingénieur est encore sous-estimée et en tout cas pas assez abordée alors ce qui va permettre à Patriarch Enco de franchir le cap aussi et d'intégrer cette collaboration au sein même de l'agence c'est aussi un changement d'échelle et la rencontre avec un certain type de maître d'ouvrage et notamment en 1985 95 pardon la première commande pour Boiron pour les établissements Boiron et à partir de là plusieurs projets avec Mérieux avec d'autres grands laboratoires qui fait que l'agence se spécialise en partie sur ces grands projets mais surtout au contact de ces grandes entreprises comprend qu'il y a la nécessité à la fois d'une grande rigueur dans la démarche de projet du début jusqu'à la fin dans la maîtrise des coûts dans la maîtrise des technologies dans la nécessité de s'adapter en permanence à des nouvelles technologies et dans la maîtrise également des délais et c'est la fréquentation de ce type de maître d'ouvrage qui aidera aussi l'agence à se structurer et à développer ce type de collaboration et donc c'est pourquoi on voit apparaître au sein de l'agence dans les 15 dernières années de nouvelles compétences des architectes bien sûr très nombreux Bernard Maillet Xavier Patriarch ensuite et d'autres mais aussi des compétences différentes par exemple l'intégration d'une structure qui s'appelle MC+, qui est spécialisée dans la maîtrise de la contamination donc tout le travail sur l'ultra-propreté la maîtrise de la lumière la maîtrise des ambiances dans des milieux très spécifiques par exemple comme les laboratoires après avoir travaillé en collaboration avec cette structure l'agence Patriarche a absorbé cette structure à la fois pour avoir un travail plus étroit mais aussi pour la personne qui en était responsable partant à la retraite engager quelqu'un pour la former et assurer une continuité de ce travail intégration aussi de nombreux ingénieurs ingénieurs fluides ingénieurs structures ingénieurs énergie ingénieurs process intégration également d'universitaires docteurs dans des domaines qui ont affaire avec l'architecture sur la maîtrise des ambiances ou sur la maîtrise de la haute qualité environnementale et ces différents profils qui permettent à l'agence Patriarche de conduire dès le départ le projet entre architectes ingénieurs et économistes et ainsi d'avancer sur ces différents points en même temps ça passe après par l'organisation de l'agence en pôle de compétences où l'agence Patriarche s'est structurée en pôle support pôle projet pôle économiste pôle structure fluide travaux qualité environnementale donc une organisation du travail une capacité à réagir vite à tout de suite organiser des équipes qui permettent de répondre aux questions qui sont posées sans avoir à faire appel à des compétences extérieures les compétences sont au sein de l'agence donc un gain de temps et une anticipation sur les questions qui peuvent être posées cette compétence acquise a permis notamment et c'est un petit clin d'œil mais a permis à l'agence Patriarche d'intervenir sur le projet de COP et Malbao sur le musée des confluences un projet qui sort complètement de l'esthétique et des choix formels qui sont ceux de Patriarche Inco mais on le sait les architectes de COP et Malbao avaient un sérieux problème pour arriver à la construction de ce bâtiment un problème de faisabilité et c'est l'agence Patriarche Inco qui s'est vue confier cette mission de reprendre ce projet pour en assurer la constructibilité et la faisabilité ce que ça signifie en négatif si vous voulez c'est que les choix qui sont faits d'une certaine simplicité formelle dans l'écriture de Patriarche Inco ne sont pas le fait d'une facilité ou d'une incompétence à maîtriser la complexité mais au contraire d'une très grande maîtrise de la complexité qui leur permettrait aussi de construire ou de réaliser ce type de bâtiment cette démarche les a conduits aussi à intégrer une pratique de recherche c'est à dire engager au sein de l'agence des travaux qui ne sont pas directement rentables utilisables mais qui permettent là aussi d'être réactifs par rapport à des matériaux qui changent en permanence par rapport à des besoins qui changent en permanence par rapport à des normes par rapport à des règlements aussi qui changent constamment et donc au sein de l'agence a été créée une base de données de matériaux autour de 4 critères impact environnementaux impact sanitaire technicité données économiques croisées avec les différents types de programmes qui peuvent être trouvés de façon à aider à la définition des cahiers des charges à proposer des solutions constructives des solutions techniques face à des questions nouvelles donc anticiper ces développements et puis également pratiques de recherche par des partenariats avec des universités sur des programmes comme EcoOps l'observatoire et évaluation des écoquartiers conduit avec l'école de Genève et avec le CNRS également développer un certain nombre de projets types projets qui n'ont pas de finalité je dirais directe mais qui peuvent être repris ensuite et devenir de vrais bâtiments par exemple une réflexion sur des interventions en milieu sensible de bâtiments respectueux de terrains particulièrement sensibles c'est l'exemple des Hoosbaut qu'a conçu Jean-Louis Patriarche et qui de projet théorique est devenu un projet réel même chose avec des travaux de fond sur la question de l'écoquartier qui peuvent ensuite être récupérés dans des opérations concrètes ou encore un dernier exemple avec ce projet climatiste donc un projet d'immeuble de logement avec une structure métallique donc au départ un projet théorique qui peut ensuite être réutilisé donc essayer d'avoir à côté je dirais de la pratique de tous les jours de la réponse au concours et des projets réels aussi un temps de travail pour une réflexion qui peut déboucher ensuite sur des projets mais pas nécessairement et donc j'en finirai par là cette idée d'une architecture comme étant un métier c'est évidemment intrusme mais c'est l'idée en reprenant le verbe d'Auguste Perret aboutir c'est l'idée de ne négliger aucune dimension du projet et donc d'anticiper de maîtriser à la fois la complexité mais aussi la temporalité du projet pour essayer d'éviter justement d'être dans cette pratique de la charrette qui est certainement le témoignage d'une pratique du métier aujourd'hui dépassée voilà je vais vous passer la parole à Xavier Patriarche qui va vous présenter lui plus concrètement le travail qui est fait par cette agence merci Bonjour à tous. Je suis Xavier Patriarge, je suis le petit frère de Jean-Louis Patriarge. Vous l'avez compris, c'est une agence familiale, il y a beaucoup de personnes de la famille à l'intérieur. Nous sommes une agence familiale de 120 collaborateurs. Effectivement, on s'est associé des services de tous les bureaux d'études, de la maîtrise d'œuvres, qui nous permettent d'avoir en interne toutes les compétences qui nous aident dans nos choix architecturaux. Comme vous l'avez compris aussi, j'ai baigné dans l'architecture depuis tout petit. Et quelque chose qui ressortait souvent de tous les discours, c'était que l'architecte était l'interface entre le monde culturel et la construction. C'était un petit peu le révélateur de l'abstrait par la construction. Donc l'architecture commence par une idée, c'est sûr, mais l'aboutissement de l'architecture, c'est la réalisation. Pour nous, à l'agence, un projet qui n'est pas sorti, c'est-à-dire un projet qui a un concours perdu, un projet qui n'est pas sorti pour divers financements, est très vite oublié. Il ne fait pas partie pour nous du monde de ce qu'on appelle pour nous l'architecture. Il reste une idée. Pendant très longtemps d'ailleurs, sur notre site internet, sur nos publications pour les dossiers de candidature, on a fait un peu fi de ce principe, car il faut un moment aussi, pour passer le crible des dossiers de candidature, pour montrer qu'on a déjà réalisé quelques objets similaires, ce qui nous a permis effectivement de remporter d'autres projets. Ce que je disais, c'est que l'architecture est d'abord une idée, mais il ne faut pas oublier qu'elle devienne réalité. Cette idée sert vraiment à l'espace. Voilà quelques concours perdus, que je montre aujourd'hui, que vous ne verrez pas souvent. C'est quelques objets pour nous, ça ne reste donc à ce moment-là plus que des images. Par contre, avant l'idée, il y a un besoin. L'architecture n'est pas une idée, elle découle d'un besoin, donc d'un programme. Et ce programme est incarné par le client, qu'on appelle le maître d'ouvrage, donc il reste le maître de l'ouvrage. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et on appelle ça la co-conception, c'est-à-dire qu'on est persuadé que le client influe énormément sur le projet. C'est-à-dire que souvent, en fonction de la personnalité des personnes auxquelles on est confronté, on a effectivement le projet influe, évolue, en fonction de ce que voulait le client, en fonction des réglementations, en fonction des lieux, on le verra plus tard, et en fonction de toute l'équipe d'ingénierie qui est autour de nous. Donc en fait, on n'est plus quelque part dans le mythe de l'architecte des murges, mais vraiment dans la co-conception. Le projet, l'architecte en étant plus que le chef d'orchestre, est l'instigateur par l'idée peut-être de départ. C'est une question qu'il faut qu'on inculque aussi chez nous, il faut qu'on se pose tout le temps avant de commencer le projet, pour qui je fais ce projet, et pourquoi je fais ce projet. Quand on dessine un bâtiment comme celui-ci, c'est un bâtiment public, c'est une salle de spectacle, donc en fait, c'est destiné à du public, des gens qui viennent pour faire quoi ? Pour regarder un match, regarder un spectacle. Il faut qu'on remette cette idée au centre du projet, l'image extérieure comme projet urbain, une fonctionnalité, une réalité et un confort d'usage. Quand on travaille pour des laboratoires pharmaceutiques, l'important, pour eux, c'est ça. C'est en aucun cas le bâtiment. Donc il ne faut pas qu'on perde de vue quand on dessine, quand on conçoit, quel était le cœur de la demande, après, à nous d'élever ces deux demandes pour arriver à nos choix. Quand on dessine une station d'épuration, c'est un peu la même chose. Quand on a un client qui invente un nouveau concept, Decathlon, Between Village, il ne faut pas perdre de vue que son budget, lui, son métier, ce n'est pas de créer un bâtiment, c'est de vendre des vélos, de vendre de l'image pour son entreprise. Et nous, nous sommes là, en tour, à essayer d'élever aussi cette commande vers l'architecture qui intègre, je dirais, toutes les demandes. La même chose quand on travaille sur un lycée. Quand on travaille pour des clients en difficulté, sur des demandes, on déterrira un peu ces projets plus tard. Effectivement, il ne faut pas oublier que le principal atout pour lui, pour eux, pour ces deux hommes avec ces deux animaux, c'est d'avoir un toit. Et effectivement, certains projets, outre l'image qu'on va pouvoir donner après de ce projet, la plus grande réussite, c'est d'être arrivé à donner ce toit en temps et en heure dans le budget autorisé. Une autre question très importante, le où, où je construis, dans quel contexte, à quel endroit. Gilles a parlé du génie du lieu, c'est là que ça intervient. On se pose après la question, dans quel contexte je me pose. Quand on travaille pour une maison à Villeneuve-les-Avignons, toiture, canal, imposé, terrain, très ventu, quelle image je donne, quelle architecture je donne à cet objet ? Alpexpo, que vous connaissez, qui a été dessiné par Jean Prouvé. Quand on intervient sur ce projet, il n'est pas question, peut-être, de remettre tout en cause. L'idéal, c'est d'arriver à retrouver l'essence même du projet. Le bâtiment d'originelle devient un lieu. Donc, en fait, nous avons à respecter ce lieu. Là, ce sont des petits garages pour des bâtiments collectifs dans un lieu particulièrement emboisé. On voit qu'on adapte notre architecture tout en gardant une maîtrise de la ligne architecturale. Là, nous sommes dans un bourg albince dans l'avant-pays de Haute-Savoie, avec des règlements d'urbanisme très stricts. Comment je m'insère dans ce bâti sans être impertinent ? Là, c'est un travail que l'on fait au Togo. Au Togo, effectivement, c'est encore un autre lieu. Un autre lieu, autre pratique, autre moyen. Il faut s'adapter son architecture aux moyens sur place. Donc ici, on va tirer l'essence, je dirais, du lieu, la terre. On va le mélanger avec du ciment. On va créer des briques pressées qui vont être cuites au soleil et qui vont réaliser, après, le bâtiment. L'architecture a été dessinée dès l'origine, en prenant en compte cette méthode. Pour combien ? Souvent, on a tendance à l'oublier, celle-là. Heureusement, le maître d'ouvrage nous ramène souvent à l'œil. Mais si on ne se pose pas cette question dès le début de notre conception, on va vite devenir frustré. Il faut concevoir avec les moyens qu'on nous donne pour pouvoir arriver, je dirais, à aboutir, justement, comme vous disais Gilles. L'idée pour nous est bien, au bout du compte, de réaliser ce pour quoi on a été missionnés. Quand on travaille dans un laboratoire pharmaceutique pour les bureaux, il y a plus de moyens que quand on travaille pour la grande distribution. Ceci dit, il faut adapter son architecture. quand on travaille pour un particulier qui a quelques moyens pour sa maison, on a plus de moyens, effectivement, que quand on travaille pour l'habitat d'urgence pour Haïti. Pour quand ? La question de la temporalité, effectivement, dans le processus du projet, nous paraît importante, mais le délai ne devient pas qu'une contrainte, mais est à prendre en compte, je dirais, dès le processus de la conception. Le pour quand, c'est-à-dire que pour quand je veux rentrer dans mon bâtiment, à quelle date je veux rentrer dans mon bâtiment, excusez-moi, peut influer sur notre manière de concevoir le bâtiment. Je prends un exemple. C'est un restaurant scolaire dans la banlieue de Annecy, à Poissy, délai large, tranquille. On part sur... Cette contrainte n'intervient pas sur le projet. On conçoit en béton, parce qu'il y a une partie qui nous paraît plus importante par rapport aux cuisines, par rapport à plein de fonctions du bâtiment, qui est bien efficace en béton. On va partir, on voit qu'on a un mix de béton et d'acier. L'acier va nous donner des grandes portées pour la salle de restaurant, va nous donner une légèreté du bâtiment pour le bâtiment. Donc là, voilà le bâtiment, la même vue à l'arrière, la vue à l'avant. Restaurant d'entreprise pour Boiron, délai serré. Donc là, on est parti intégralement en acier. Donc déjà, on a fait un acte juste à cause du planning. On a déjà eu... On s'est posé cette contrainte et on s'est dit que l'acier va nous permettre de gagner du temps en réalisation. Donc notre conception a été influée par ce paramètre. Le bâtiment, c'est la même surface. Forcément, autre look. Pour nous, on le verra dans l'histoire, le résultat, l'image, découle de beaucoup de paramètres qui nous ont été imposés. Délai encore plus serré, chantier de 5 mois, le fameux chantier pour les sans-abri. Là, nous avons carrément inventé un nouveau système. Donc on arrive avec des modules 3D conçus en bois qui viennent être livrés les uns au-dessus des autres sur le bâtiment. Ce que j'ai appelé comment ? Maintenant, une fois qu'on a toutes ces contraintes, qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment allons-nous faire ce bâtiment ? Juste derrière, j'ai deux exemples. Ce sont deux plateformes logistiques. Des plateformes logistiques, ce sont des grands hangars dans lesquels on stocke des produits et c'est leur seule fonction. Et pourtant, on verra qu'en fonction de deux clients, de deux lieux, ce sont les mêmes surfaces, on va se retrouver avec deux bâtiments très différents. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu reproduire le premier schéma, c'est bien parce qu'on ne s'est pas retrouvés du tout dans le même contexte. Première plateforme au bord de l'autoroute, SOMFI, dans la vallée de Cluse, bâtiment que je considérais somme toute assez classique. Un autre bâtiment pour un opérateur moins classique, le patron de Botanique, où là, la plateforme logistique a pris une autre envolée. Pourquoi ? Parce qu'on a été en co-conception, c'est là que je reviens sur cette dénomination, en co-conception avec le client. sur un site qui est classé 14001, c'est toute la vallée, la plaine de lin, spécialisée en plateforme logistique. On a quelques maîtres mots à l'agence. Celui-ci, l'usage avant l'image. Effectivement, on s'aperçoit qu'on est dans une période où l'image compte beaucoup, pas qu'en architecture, partout, l'image est constamment présente. Et on a l'impression de se retrouver plus à faire de l'architecture en s'inscrivant dans la mode plus que de s'inscrire dans un mouvement. Comme disait Gilles tout à l'heure, il s'avère qu'après le post-modernisme, l'éclectisme était aussi de lieux. Et il nous semble peut-être que le mouvement étant effectivement cette succession d'architectures où l'image prime énormément. Donc en fait, nous, on reste assez, je dirais, accrochés à l'usage avant l'image, ce qui nous vaut quelques déboires d'ailleurs en concours. Car en concours, l'image, malgré tout, prime. Puisqu'en fait, vous ne voyez que ce qu'on veut bien vous montrer ou ce qu'on vous a autorisé à montrer. Notre maître mot, toute décision de conception doit être justifiée d'au moins deux manières différentes. Ça, je l'ai pris dans un bouquin qui a été écrit par Mathieu Frédéric qui m'a parlé justement quand je l'ai lu. Je me suis dit « Tiens, ça, ça correspond. » C'est un petit bouquin qui s'appelle « Sans une chose que j'ai appris à l'école d'architecture. » Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Et il y a plein de petites phrases comme ça qui sont pas mal. Notamment des phrases entre les architectes et les ingénieurs. Mais celle-ci m'a bien parlé parce qu'en fait, à chaque fois qu'on pose un crayon sur une feuille, outre le fait qu'on se pose la question des normes, la norme handicapée, la norme sécurité, la RT 2012, est-ce que mon bâtiment est-ce qu'il va être Minergy, qu'est-ce que je vais faire avec ce bâtiment et quelle est la commande ? À l'agence, on aime bien pouvoir, du fait qu'on soit quatre architectes associés, on est sept associés, trois ingénieurs, quatre architectes associés, pouvoir justifier notre trait. Et justifier juste par l'esthétique, c'est très dur à justifier. Et le fait de justifier par plusieurs arguments, on se rend compte qu'au bout du moment, à bout d'un compte, on arrive à tenir devant le client aussi un discours qu'il ne peut plus nous enlever. À chaque fois qu'il nous enlève des parties d'architecture, on se rend compte que le dessin n'était pas justifié. Effectivement, son idée n'était pas plus mauvaise que la nôtre. Et il faut absolument se forcer, en tant que cas au sein de l'agence, à savoir justifier son trait. Un autre leitmotiv qui vient souvent à l'agence, mais duquel il faut quand même se méfier, c'est la forme sur la fonction. Quand on regarde ça, on se dit qu'on va suivre parfaitement le programme. Mais si on suit parfaitement le programme, on risque de développer une architecture, je dirais, un petit peu organique qui n'a ni forme ni... Quand même, notre travail est de prendre du recul par rapport à ce programme et de venir l'organiser. Et l'organiser avec une vision de flexibilité et une vision de temporalité qui est que va devenir ce bâtiment qui a été créé pour un certain programme mais qui va durer dans le temps pas loin de 50 ans. le programme risque de changer en cours de route. Toute la difficulté étant à ce moment-là de travailler le projet architectural en répondant parfaitement au programme tout en gardant la flexibilité et la polyvalence nécessaires au changement du programme, à l'évolution des programmes, à l'évolution je dirais en tant que fonction mais en évolution en tant que quantité aussi. je vais prendre quelques exemples ça c'est un lycée qui a été dessiné à l'origine par mon père Bernard Patriarche et Charles Ventura dans la fin des années 60 et dont on a eu la tâche que de réhabiliter et d'étendre. Donc en plan masse ce sont deux barrettes dans une pente on voit à droite les deux bâtiments originels et à gauche les deux extensions. Le bâtiment originel un bâtiment très tramé effectivement dans le dessin moderniste d'une certaine modernité avec des fonctions que l'on sent poindre dans la forme on a effectivement l'internat au-dessus on a un socle plus épais dans lequel on va retrouver toute la vie scolaire sur cette image on ne voit pas très bien mais on voit une petite galerie au fond qui rejoint toutes les salles de classe. Ce bâtiment étant tramé effectivement sur la norme de l'éducation nationale on s'est retrouvé à réhabiliter ce bâtiment avec les normes d'aujourd'hui et un programme plus ambitieux. Il s'est avéré donc voilà ça c'est l'image aujourd'hui on a gardé quelques grandes je dirais quelques grands principes il s'est avéré que ce bâtiment pour l'étendre ça a été d'une simplicité extrême il fallait l'étendre bien sûr en site occupé ça nous a permis d'étendre je dirais d'étudier le phasage et de se dire il nous faut plus de chambres d'internat surtout plus grande donc moins d'élèves par chambre un nouveau restaurant des nouveaux locaux de services d'enseignement on a d'abord construit ça puis par des systèmes d'opérations tiroirs basculés donc une partie de l'ancien programme dans le nouveau et ainsi de suite pourquoi je parle de ça c'est qu'on s'est retrouvé à devoir réhabiliter d'autres bâtiments qui avaient exactement je dirais le même look à l'extérieur il s'avérait que le mélange des fonctions dedans en fait il n'avait le look de moderne que de l'extérieur et à l'intérieur c'était un patchwork de fonctions il s'est avéré qu'à réhabiliter c'était quasiment impossible s'en casser la moitié du bâtiment et refaire des grosses parties du bâtiment pourquoi je prends cet exemple c'est parce que je vous parlais d'avant de polyvalence et d'anticiper le fait que quand on mélange tout au bout d'un moment on ne sait plus agrandir ou faire évoluer un bâtiment ici c'est une réinterprétation de la galerie que l'on avait vue avant c'est quand on parle de justifier chaque trait de crayon vous avez vu que le bâtiment est passé de béton à bois vous pourrez s'en offusquer ceci dit le but c'était d'améliorer thermiquement le bâtiment sans perdre effectivement d'espace à l'intérieur et d'avoir une bonne inertie de ce bâtiment donc effectivement nous sommes partis sur une isolation extérieure une isolation extérieure si on veut imiter le béton on se retrouve avec de l'enduit or nous sommes ici dans un parc qui fait plusieurs hectares un parc qui est classé et l'idée est effectivement de s'inspirer du lieu et d'amener c'est un lycée agricole je le précise aussi et d'amener effectivement par la vêture que nous allions poser d'amener cette teinte de bois et cette matière naturelle sur ce projet deuxième élément réhabilitation effectivement de cette galerie couverte qui passait à l'origine tout près des châssis existants avec gêne effectivement de tout ce qui était activité qui se passait à l'intérieur puisque tous les élèves passaient constamment devant c'est pour ça qu'on a travaillé sur une galerie qui s'écartait du bâtiment ce qui a permis effectivement de garder cet usage de la galerie extérieure qui permet de circuler de bâtiment en bâtiment dimensionner cet écart assez grand pour pouvoir loger en dessous le préau et créer cette barrière je dirais visuelle et d'intimité par de la plantation elle-même arrosée directement par le ciel on a essayé de reprendre la trame le bâtiment était très tramé il nous semblait intéressant de garder une trace de cette trame donc on a dessiné l'ensemble du bardage afin de garder effectivement la trame des allèges la trame des poteaux et la trame des poutres dans notre travail on essaye justement l'avantage d'avoir l'ingénierie intégrée d'anticiper toute grille de ventilation toute cheminée tout ce qui est un petit peu je dirais vient amoindrir la qualité d'un bâtiment quand on n'y a pas pensé plus tôt et on voit ici un exemple où on a su travailler la façade pour intégrer là on est en dessous des cuisines les cuisines ont besoin effectivement de rejet en façade notamment aussi pour le désenfumage des centres d'internat on a intégré effectivement toute une bande métallique qui intègre à l'arrière toutes les sorties qui sont à ce moment là non visibles autre élément pour maîtriser les sorties techniques c'est le retravail de la toiture la toiture c'était une toiture quatre pans l'idée était de surélever cette toiture sur la partie centrale qui devient à ce moment accessible pour la maintenance donc les personnes rentrent dans le bâtiment circulent debout à l'intérieur de la toiture et dans cette toiture qui est surélevée avec des ventelles ici on retrouve la même chose toutes les centrales d'air qui viennent reprendre l'air d'une manière invisible sur le bâtiment on a parlé des laboratoires Boiron donc on a eu la chance de devoir faire leur restaurant d'entreprise donc ça c'est le campus entier que l'on a développé depuis 94 le bâtiment de restauration et ce bâtiment là qui s'ouvre le long d'une promenade piétonne donc c'est le bâtiment que j'ai montré tout à l'heure qui a été développé en acier ici on voit des formes un peu barba papesque sortir du bâtiment il s'avère que Christian Boiron est très féru de décorations je dirais très colorées d'interventions artistiques autour des volutes et on avait fait pour l'instant pour lui beaucoup de bâtiments de production très rectangulaires qui le frustraient je pense énormément et on s'est dit c'est l'occasion justement de travailler ce bâtiment tout en ne niant pas notre architecture plutôt quand même assez purée en forme venir justement accompagner ces formes très tendues très simples par des éléments qui vont venir créer des espaces à l'intérieur notamment un peu différents et viennent marquer ce restaurant d'entreprise par rapport à tous les bâtiments de production comme étant un élément effectivement de rencontre et de convivialité on est venu travailler effectivement la transparence dans ce bâtiment entre deux espaces verts on est venu travailler la cinquième façade parce qu'en fait là d'où je prends le bâtiment on est dans des bureaux avec effectivement un endroit où les clients viennent voir le bâtiment vidéo on voit cette grande galerie qui sort du bâtiment cette grande galerie on va le voir elle a pour plusieurs usages notamment c'est l'axe principal de circulation dans le bâtiment on voit ça vient amener la lumière dans cette circulation cette lumière étant aussi accompagnée d'ouvrants automatiques qui permettent de ventiler naturellement le bâtiment on voit ces ventels se serrer vers l'arrière au niveau de la plateforme logistique à l'arrière et ces ventels effectivement à cet endroit là servent de locotechnique et toutes les locotechniques sont intégrées dans cet élément les gardes-corps de toiture sont remontées ce qui permet d'intégrer tous les panneaux de chauffage solaire toutes les façades sont travaillées même la façade arrière technique on retrouve une fois de plus les grilles de ventilation intégrées et ça c'est grâce à l'ingénierie qui nous parle et chaque fois nous donne effectivement ce dialogue que l'on a constamment avec les ingénieurs qui nous disent attention à cet endroit là il faudra que voilà et ça nous permet d'anticiper et de ne pas se retrouver piégés à devoir régler des choses en chantier au dernier moment donc voilà le plan on peut voir qu'effectivement il est assez spécifique de ce bâtiment et pour autant on retrouvera quand même les espaces qu'on appelle nous servant ce sont toute la cuisine qui sont aussi redonnés dans ces deux plots au centre qui seront on le verra traité en bois et l'espace servi qui sont tout le reste le plan libre qui permet effectivement de réaménager et d'étendre le bâtiment si besoin était puisque les cuisines étant déjà dimensionnées pour des extensions futures ça ce sont les parties sur la partie est où on a des effectivement voilà l'intérieur donc là il y a une intervention d'un décorateur que là on a aussi été imposé par Christian Boiron qu'on a dû intégrer dès le départ ce qui a permis effectivement malgré tout peu importe les goûts et les couleurs mais ce qui nous a permis aussi nous de dialoguer avec lui et effectivement lui aussi de se rendre compte de ce qu'on faisait au fur et à mesure donc on voit ici les deux formes on a des formes des espaces servants qui sont en bois ces lames de bois verticales sont doublées effectivement aussi de laine de roche qui permet effectivement d'avoir une acoustique exceptionnelle dans ce type de bâtiment puisqu'en fait dans un restaurant d'entreprise avec une salle pour 360 personnes assises vous vous doutez bien qu'il y a un peu de bruit et donc c'est pour ça que l'acoustique le confort d'usage est très important chez nous voilà la coupe qui permet effectivement d'expliquer les endroits où on va venir récupérer la lumière et surventiler le bâtiment là c'est l'ordre du chantier ce qui permet de comprendre un peu la composition on a effectivement l'insufflage de l'air la reprise d'air pardon extérieure dans la galerie et les éléments d'amener d'air qui sont dissimulés dans les faux plafonds on a les ventelles ici automatiques qui permettent de s'ouvrir et de surventiler le bâtiment en cas de forte chaleur toutes les parties vitrées sont protégées par des bris soleil entre la partie vitrée et les bris soleil une galerie d'entretien qui permet d'aller nettoyer les vitrages c'est toutes ces choses qu'on est obligé de penser dès premiers coups de crayon parce que vous ne pouvez pas le changer après Genzyme Lyon donc Genzyme c'est une société américaine qui vient d'être achetée par Sanofi et qui nous a demandé de créer son unité de production à Lyon c'est un bâtiment donc c'est une usine de production en je dirais quatre bâtiments donc un corps de bâtiment qui tourne autour d'un bâtiment tertiaire laboratoire d'analyse un bâtiment purement de production un bâtiment que l'on appelle d'utilité le bâtiment d'utilité c'est celui qui sert au bâtiment c'est là dessus on va retrouver tous les locaux d'échelle les locaux de production d'eau chaude de vapeur d'élimination des déchets toxiques et puis un poste de garde ce projet là est vraiment sorti non pas d'une idée on va dire d'une intuition puisqu'en fait on avait un programme très très léger on savait que c'était une usine de production pharmaceutique c'était à peu près tout on avait à peu près la surface on avait des contraintes urbaines de Lyon on est ici le long d'une avenue dont on devait garder l'alignement et on n'avait pas spécialement d'esquisses à produire on était dans une note méthodologique avec des gros groupes de process et pourtant ici ils nous ont demandé de produire une image alors produire une image sans connaître le programme pour nous c'est impossible enfin c'est pas possible et pourtant on l'a fait et on a gagné le concours donc quelquefois il faut savoir aussi balayer devant sa porte malgré tout l'image qu'est-ce que c'était c'était on est parti des contraintes urbaines qu'on connaissait et l'autre contrainte on savait que c'était une usine de production avec une partie de bureau à peu près tout donc en fait on a tracé cette façade qui va venir suivre l'alignement imposé par le PLU avec une petite inflexion qu'on a pu négocier par la suite et on savait très bien qu'un bâtiment de production c'est rarement courbe et ça ne va pas se plier comme ça ça va rester droit donc arriver à tenir cet alignement avec un bâtiment de production on le savait d'avant c'était pas possible donc on est parti sur cet effet de double peau que l'on voit sur cette image de synthèse aérienne c'est une peau effectivement qui vient suivre l'alignement de rue et qui nous permettait de se dire derrière cette double peau on va pouvoir faire un peu ce que l'on veut tout en maîtrisant après en se calant le plus je dirais le plus à l'ouest du bâtiment du terrain ce qui nous permettait effectivement d'anticiper d'éventuelles extensions plus tard donc cette double peau qui donne l'image de Genzyme à l'entrée de Lyon elle a beaucoup d'utilité c'est une vraie paroi bioclimatique notamment sur la partie la première partie devant les bureaux donc devant les bureaux elle nous sert c'est une vraie double peau elle nous sert effectivement elle crée un espace d'un mètre entre la façade isolée et la façade la vraie façade et puis à l'arrière elle n'a plus que la fonction je dirais d'alignement urbain donc sur la partie avant elle a une vraie fonction bioclimatique sur la partie arrière elle n'a plus qu'une fonction urbaine ce qui était intéressant de prévoir ça à l'arrière c'est qu'à l'arrière on se retrouve dans des bâtiments de production les bâtiments de production pharmaceutiques ont un renouvellement d'air tel que c'est pas le rayonnement solaire qui rentre ou l'économie d'énergie d'entrée dans le bâtiment qui pose un problème c'est vraiment le recyclage donc en fait cette double peau pouvait se permettre de ne plus avoir je dirais cette fonction bioclimatique et pouvait effectivement s'en éloigner donc comment fonctionne cette double peau c'est une paroi de verre je pense que vous avez appris ça aussi en cours cette paroi de verre l'hiver est fermée en son sommet elle vient emprisonner l'air le rayon soleil le rayon solaire par effet de serre vient de chauffer l'air contenu entre cet interstice et au dessus toutes les centrales d'air équipées pour chauffer le bâtiment viennent préchauffer puiser dans cette façade la quantité d'air nécessaire pour préchauffer son air neuf ça fait gagner quand même plus de 4% des consommations globales du bâtiment l'été nous sommes sur le couloir rhodanien c'est à l'entrée vers Gerland l'entrée de Lyon cette double peau devient presque un handicap d'un point de vue thermique puisqu'en fait il va y avoir un échauffement d'air donc en fait à ce moment là la double peau à l'étage s'ouvre l'air est évacué et elle sert à ce moment là d'écran acoustique puisqu'on se trouve effectivement sur une rue très passante et deuxièmement devant les châssis des bureaux on retrouve en fait des bris soleil à l'âme orientable qui sont en général très sensibles au vent au vent élevé que l'on trouve dans cette région où on a souvent en fait du soleil et malgré tout un vent très fort ce qui fait que dans beaucoup de bureaux on est obligé de relever ces protections solaires extérieures malgré un ensoleillement convenable à l'arrière sur la partie je dirais plus sobre du bâtiment on retrouve ce travail d'intégration des éléments techniques à l'arrière donc en fait on a ici tout l'étage technique des laboratoires avec toutes les grilles de ventilation comprises dans le bâtiment un jeu entre les bureaux qui sont largement vitrés avec les stores intégrés dans le double vitrage et les laboratoires où on voit que les allèges se lèvent à 1m20 parce que les paillasses à l'arrière retrouvent effectivement ce niveau en général avec leur dosseret ce qui nous a permis d'anticiper aussi le dessin de la façade en sachant que derrière on est allé se retrouver avec des éléments plus élevés le plan si je zoome un peu sur le plan des bureaux les bureaux sont tous en pleine façade on retrouve les espaces servis les espaces servants donc on a tout l'espace de bureau au centre avec un atrium les espaces servants bloqués de part et d'autre un esquier de secours et puis je reviens juste en arrière pardon je sais quoi voilà et ici l'ensemble tout ce qui est sanitaire vestiaire locaux techniques locaux de ménage esquiers de secours liés aux deux espaces que sont les bureaux et les laboratoires ça c'est une vue intérieure de l'atrium cet atrium outre le fait d'amener effectivement une lumière une convivialité dans l'espace nous a permis de libérer au sol une surface de 400 mètres carrés qui permet effectivement de faire des conférences pour plus de 250 personnes à l'intérieur même de cet atrium sans gêner les bureaux tout le travail a été alors de travailler sur l'acoustique on retrouve ce travail des parois bois que je vous ai montré sur Boiron qui viennent effectivement absorber énormément le son et à l'étage le travail de l'apport de lumière par le nord via des chèdes qui eux-mêmes absorbant acoustique venant rompre le parallélisme entre la face du sol et la face de la toiture et qui amène à un confort acoustique je dirais très confortable il faut savoir que ce bâtiment a été développé sous le concept de la certification HQE et qui est le premier bâtiment à avoir obtenu les 14 cibles montées à bloc ce qui ne s'est jamais fait dans cette certification voilà un détail sur les écrans acoustiques qui eux-mêmes participent après au projet on voit que la signalétique a été intégrée sur le bâtiment après il y a d'autres petites choses pour montrer après on peut effectivement nous influer dans le dessin on est effectivement sur le dessin des parkings on a toutes les eaux sont récoltées dans les aucune eau pluviale ne sont rejetées au réseau toutes les eaux pluviales du site sont intégrées à part les voiries de poids lourds et on avait à traiter effectivement du point de vue paysager de futurs grands arbres qui allaient pousser le long de cet espace avec une problématique de l'éclairage de ces parkings car le parking est éloigné et on voulait effectivement qu'on ait un très bon éclairage l'idée à ce moment-là était de retrouver en fait une convivialité par un plafond de lumière qui se retrouve plutôt au-dessus de la voie de circulation puisque tout lampadaire étant posé dans les allées de futurs arbres allait être un jour masqué par les arbres et toute borne posée aussi à cet endroit-là allait être masquée par les voitures qui se gardent l'une devant l'autre tout ça pour dire qu'il y avait sûrement plein d'autres manières de faire c'est juste pour expliquer que chez nous on essaye à chaque fois de trouver le bon design correspondant à la bonne fonctionnalité sur ce projet au niveau effectivement du paysage là on a travaillé avec un paysagiste qui s'appelle Jean-Noël Capard et notamment son antenne lyonnaise JNC Sud sur laquelle on a effectivement créé des lieux conviviaux sur un espace qui était effectivement contraint par une on est près du port Édouard-Aériau et d'une voie de chemin de fer qui avait besoin effectivement de retrouver pour les employés beaucoup de convivialité autre élément important effectivement dans l'économie d'énergie d'un bâtiment c'est la lumière l'électricité que l'on use pour s'éclairer est très dépendante donc on a essayé d'essayer de dessiner tous les escaliers alors il faut avouer que sur ce projet là on avait des moyens on le verra ce qu'on a dit tout à l'heure il y a des projets on peut faire ça des projets on ne peut pas là on a essayé de travailler effectivement les cages d'escalier de les travailler en vert pour amener une lumière continue ce qui évite effectivement d'allumer de la lumière en continu et se pose la problématique quand on fait un escalier en vert c'est effectivement ça surchauffe donc on a traité une partie d'un escalier avec la façade ouest intégrée derrière une paroi de bris-folé fixe malgré tout pour en être sûr on a grâce à nos universitaires les docteurs en énergie que l'on a au sein de l'agence patriarche de regarder comment on allait rafraîchir ce bâtiment sans forcément ramener une climatisation l'escalier je veux dire donc on a modélisé l'escalier grâce à des logiciels que eux seuls maîtrisent il faut bien l'avouer on a pu calculer les déplacements des particules d'air et positionner les ouvrants je dirais de ventilation de cet escalier afin de permettre effectivement une ventilation optimum il s'avérait que les premiers calculs montraient effectivement des concentrations d'air chaud un peu haut dans le bâtiment ce qui nous a permis de rajouter une ou deux ouvertures qui ont amené après à ce graphique là où on se retrouve avec un air chaud qui est bien au-dessus je dirais du palier utilisé les houseboats au Bourget du Lac quand on a vu le projet de diplôme de Jean-Loup Patriarch donc mon frère avec Paul Virilio il avait donc conçu une petite maison sur pilotis un habitat lacustre donc je pense que ça lui a toujours traité dans la tête et quand on parle qu'effectivement l'architecture découle d'une idée ça c'était son idée à lui c'est un terrain qui est juste devant l'agence et il y pensait un peu jour et nuit il n'y avait pas de clients donc il est allé démarcher les clients avec cette idée donc là lui-même a impulsé le projet c'est une zone marécageuse qui était inondable 1m, 1m20 d'inondabilité et pour autant elle avait une grande caractéristique au niveau de la biodiversité on a des canaux on a des canards on a des renards il y a des animaux il y a des plantes spécifiques et c'est une zone qui était constructible et la zone de Technolac envisageait de remblayer cet espace donc il est allé proposer son projet d'Houseboat qu'est-ce que c'est que ces éléments vous imaginez un terrain donc le terrain d'origine est en bas l'idée était de créer une digue un remblément central qui ferait la voie centrale du projet dans lequel arriveraient tous les VRD tous les réseaux de desserte des bâtiments et les bâtiments viendraient s'accoler à cette digue à la manière d'un bateau c'est d'où le nom de Houseboat à la cote de non-inondabilité du projet pour cela par contre on se retrouvait vraiment dans un marécage donc il fallait dessiner des bâtiments les plus légers possibles pour qu'ils flottent dans le bon sol qui se retrouvait entre 50 cm et 80 cm de profond le bâtiment pour s'accrocher à cette digue effectivement les réseaux arrivent par la grande digue traversent une petite passerelle desservent les espaces servants pour libérer un plateau ce qu'on appelle les espaces servis le plateau d'usage de ces bâtiments après à toute activité donc ça c'était le terrain au tout premier jour du chantier création de la digue sur une partie création de ce qu'on appelait nous des skis en béton ce sont des semelles filantes qui flottent sur le bon sol on a ajusté des vérins qui permettaient le cas échéant si jamais il y avait un affaissement de remettre un peu de hauteur sur certains pilotis une structure acier relativement classique pour les skis pour le premier plateau et puis après une charpente la plus légère possible en éléments emboulonnés l'un contre l'autre pour éviter le plus de poids de ces bâtiments la forme de toiture a été aussi étudiée en fait on n'a pas de récolte des eaux pluviales toutes les eaux pluviales tombent directement dans le biotope et l'idée c'était d'avoir une petite réhausse de toiture ce qui permettait d'intégrer des verrières sur certains pour ceux qui avaient les moyens de se payer la verrière et puis d'avoir une légère accélération de l'eau qui permet de chasser les feuilles ce qui fait qu'en fait on n'a jamais à monter sur les toitures parce que maintenant on est entouré d'armes pour aller nettoyer ces fameux canilots voilà maintenant quand ça commence à reprendre la maison de Rodolphe à Lyon ça c'est une commande originale c'est Alain Mérieux pour lequel on travaille qui était très sensible de voir des hommes avec chiens devant son bureau tous les jours et en discutant avec eux il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de structure pour les SDF qui se retrouvaient avec un animal et a décidé de créer effectivement un lieu il a fait appel à nous parce qu'on on parlait souvent avec lui et l'idée en fait elle s'est co-construite autour effectivement d'Alain Mérieux de nous architectes mais justement et du foyer Notre-Dame des sans-abri à Lyon qui en avait qui en assumait la gestion et l'idée en fait a été de se dire c'est un sujet que tout le monde connaît enfin tout le monde est sensible à ce sujet un peu des sans-abri et on s'est dit à l'agence il n'y aura pas que les architectes qui vont travailler dessus ni que les ingénieurs on va organiser ce qu'on a appelé un workshop on a mis ensemble tout le monde de l'ingénieur à la secrétaire aux stagiaires et tout le monde en a fait des équipes on a planché sur le sujet pendant une journée on a exposé nos projets on a rendu à droite c'était le directeur de la structure le client qui était là avec nous et on a imaginé après on a sorti des idées de ça on a imaginé un projet qui serait en fait une base d'accueil une structure d'accueil un peu comme une base sur laquelle on pose son portable dans laquelle on viendrait je dirais glisser les unités d'habitation qui seraient dédiés à ces passagers comme ils l'appellent ils les appellent passagers parce qu'ils espèrent bien qu'un jour ils quitteront la structure pour voler de leurs propres ailes c'est une structure accompagnée et l'idée de travailler avec le bois c'était pour amener une certaine chaleur et une certaine convivialité que peut-être le sans-abri ne connaissait peu donc en fait toute la structure c'est une structure en bois sur laquelle on a travaillé avec des poutres moisées qui venaient effectivement ces poutres moisées permettaient de faire glisser tous les fluides la plupart des fluides étaient bloqués à l'étage en toiture et de venir irriguer ces boîtes au fur et à mesure de la fabrication donc pour faire ce projet là vu qu'on est sur un projet atypique on s'est associé très rapidement avec deux entreprises deux entreprises de charpente bois une qui pouvait nous permettre de construire les boîtes et une autre de construire la et on a travaillé très longtemps en ingénierie on est rentré un peu dans un processus industriel où la part d'études est énorme par rapport au temps de réalisation donc une fois qu'on a dessiné tout ça a été construit je dirais entre guillemets à la chaîne dans une usine pour nous la préfabrication est aussi un élément d'avenir car ça vient renouveler aussi les métiers je dirais les métiers du bâtiment donc il y a une vision très péjorative et d'imaginer pouvoir concevoir une grande partie en atelier on a une meilleure maîtrise du produit fini mais en même temps on risque d'attirer beaucoup plus je dirais de jeunes sur ce genre de terrain ce qui permet d'avoir un impact très faible sur le voisinage quand on fait le projet puisqu'on construit très vite et on amène au fur et à mesure les éléments voilà la base nue les camions viennent livrer effectivement les structures 3D les structures 3D qui arrivent équipées avec leur lit tout est intégré dedans et viennent se ranger au fur et à mesure et se connecter via les poutres les poutres moisées puis une fois qu'on a fait ça on est venu fermer la toiture et on se donne ce lieu qui est utilisé effectivement par ces personnes en difficulté je vous remercie de votre attention applaus applaus Merci.